Bonjour tout le monde. Merci Martin pour l'invitation. Alors d'abord je voudrais commencer par reconnaître le fait que nous sommes sur le territoire autochtone non cédé. Je reconnais que la nation Kanyekaha, Mohawk est gardienne des terres et des eaux qui nous réunit aujourd'hui. Et aussi que Montréal est historiquement reconnue comme un endroit de rassemblement et je pense que c'est particulièrement important pour la thématique de cette semaine, l'idée de travailler ensemble et de trouver des moyens de fonctionner. Alors je suis prof à Concordia, j'enseigne sur le développement communautaire des jeunes. La question de comment les jeunes, il faut les prendre dans leur contexte, est au cœur de mes recherches. Et aussi la question de la participation des jeunes, comment engager les jeunes, trouver des méthodologies de recherche aussi qui engagent les jeunes. Depuis plusieurs années, je collabore avec le regroupement des centres d'amitié. Donc quand Martin m'a dit, est-ce que tu aimerais faire une présentation, est-ce que ça serait possible? J'ai dit, oui, ça serait super de faire une présentation avec le regroupement parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ils sont partenaires importants de la chaire Réseau Jeunesse, donc du volet autochtone. Malheureusement, Audrey, hier, m'a appelée disant qu'elle avait la mono, donc maladie d'ado. Mais on a gardé la présentation sur laquelle on avait travaillé de façon conjointe et je vais présenter donc en son nom, en notre nom. Je me disais aussi, juste pour mettre un petit peu un contexte, l'importance de présenter ensemble avec le regroupement, la recherche fait partie vraiment d'une mouvance dans le contexte autochtone où le regroupement est en train de développer toute une approche à la recherche et veut vraiment faire partie intégrante de la recherche. Et ça fait aussi partie du plan d'action pour le développement social et culturel de développer et promouvoir la recherche en contexte autochtone, donc l'axe 4. Comme Audrey n'est pas là, puis je me disais, ça serait chouette d'avoir un petit peu la voix des jeunes dans ce sujet important qui est la persévérance scolaire en contexte autochtone, je me suis dit, bien, je vais commencer par vous présenter un petit vidéo qui a été fait par un groupe de jeunes avec lequel on a travaillé pendant trois ans à Joliette dans un centre d'amitié qui était autour de la persévérance scolaire. Donc, c'est une chanson qui a été créée à partir de leurs mots et ça va vous aider un petit peu à donner du sens à ma présentation aujourd'hui. Kwe 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 K Sans la persécution ça s'empule les sabacanes J'représente mon hout de Sorel Big jusqu'à McTan Avec Wieland pis Tiki dedans l'sous-sol de la cabane On check la game Le gros j'suis fly J'suis comme un Miggie Sioux J'suis avec Donna Kane Donna pis David et tout C'est pas tous les Inuits qui construisent des estis d'Iglou C'est pas tous les Amérindiens qui iglou J'veux faire un shout-out à Dylan Cormier-Dahou Devant tous les obstacles Le gros on va rester debout Joshua pis qu'elle y a Mon D baisse pas les bras Mon but j'le lâcherai pas Mais ça tu sais déjà J'suis construit pour faire face à l'adversité J'ai fait mes devoirs tous les soirs pour l'université Pis si c'est pas ton shit le gros ben apprend un métier Pis appelle Monac pis dis-y d'arrêter de s'inquiéter Quret op Quai 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 Quoi Quai Quai On lâche pas Des fois c'est tough, man Faut baisser les bras, c'est-tu Jamais Faut que tu gardes toujours la lumière au bout du tunnel, man C'est quand tu perceveurs, man Juste dire une couple d'affaires, des coupes d'affaires de la même J'aurais le coup de dire, là, tout Juste dire une couple d'affaires de la vie, man La vie, c'est comme le hockey sur une glace C'est comme patiner, man C'est si tu fonces drette au but, t'es sûr de l'atteindre À maner, t'sais, ça doit rentrer à maner, mon chum That's it Faire un gros shout-out Ayana ou à Pasca Chouiri, Émilie Faire un gros shout-out à la communauté Atikamekw De Joliet Puis tout le C-A-A-L Je vous aime fort, on lâche pas Cueille, 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 Cueille Cueille, Cueille Cueille, 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 Cueille Alors, au moins les jeunes, ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui, comme c'est une journée d'école. Peut-être qu'ils sont à l'école, je ne sais pas. Mais ça vous donne un petit peu l'idée des préoccupations, qu'est-ce qu'ils ont décidé de filmer, d'aller retourner à la communauté, au territoire, en ville. Et c'est un petit peu les sujets dont je voudrais aborder aujourd'hui. Pour ceux qui sont moins au courant des enjeux actuels dans le contexte autochtone, je trouve ça important de nous rappeler qu'il y a trois commissions d'enquête qui ont eu lieu, qui sont tout récents ou qui sont en cours, où l'enjeu de l'éducation est vraiment important. Donc, le premier, c'est la commission de vérité et réconciliation, qui est sortie en 2015, où la commission a dit explicitement, et j'aime beaucoup cette citation, une grande partie de l'état actuel de relations troublées entre les autochtones et les non-autochtones est attribuable aux établissements d'enseignement, à ce qu'ils ont enseigné ou n'ont pas enseigné, pendant de nombreuses générations. La commission estime que l'éducation est également la clé de la réconciliation. Les Canadiens doivent apprendre de manière à changer les esprits et les cœurs. Et j'aime beaucoup cette dernière partie. Aussi, la semaine passée, par hasard, la semaine passée, il y a eu l'enquête nationale, le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a un rapport complémentaire particulièrement pour le Québec, donc pas pour toutes les provinces. Donc, je vous encourage à lire le rapport, parce qu'une des raisons, ils expliquent pourquoi ils ont fait un rapport particulièrement pour le Québec et non les autres provinces, c'est justement parce qu'il y a un manque de connaissances. Le fait que le Québec soit francophone, il y a moins de partage avec ce qui se fait ailleurs et qu'il y a des particuliers pour les Autochtones dans le contexte du Québec étant des nations non traitées. Et dans l'appel 9, donc, de ce document de 183 pages, il demande au ministère de l'Éducation d'intégrer au curriculum scolaire une formation relative aux réalités socioculturelles, historiques et contemporaines. Et la dernière commission d'enquête, c'est la commission Vient, qui ne porte pas particulièrement sur l'éducation, mais sur les services sociaux, dont les résultats vont sortir à l'automne et qui porte particulièrement sur le Québec. Donc, tout cela pour vous dire que la question de la collaboration est vraiment au cœur des enjeux sur lesquels il faut réfléchir et travailler de façon urgente. J'adore l'expression de Mme Nadia Rousseau au niveau de la mini-révolution, parce que pour moi, c'est un petit peu d'où je viens. Alors, pour ceux qui sont moins au courant, un petit peu par rapport aux statistiques, c'est quoi l'éducation des Autochtones au Québec? C'est sûr que les statistiques fiables, il y en a… c'est difficile d'avoir des bonnes statistiques, mais enfin, voici quelques-unes. Donc, une enquête récente qui a été menée par le regroupement des centres d'amitié auprès de 1 700 personnes, qui font valoir que 55 % des Autochtones établis en milieu urbain ont été victimes de racisme ou de discrimination. Autre fait important à noter, c'est que 75 % des élèves hors réserve ont effectué un parcours scolaire indirect. Donc, ce n'est vraiment pas nécessairement des parcours linéaires. Et le taux de décrochage où on quitte l'école est plus élevé que les non-Autochtones. Et ça varie beaucoup dépendamment des nations. Donc, les Inuits, c'est plus élevé que les Métis, par exemple. Combien de jeunes se retrouvent dans les écoles publiques en milieu urbain, parce que c'est le sujet de la conversation aujourd'hui, parce que c'est vraiment dans ce domaine-là que le regroupement travaille, à peu près un tiers. Donc, c'est quand même important, le nombre. Alors, le regroupement des centres d'amitié, si vous n'êtes pas au courant, je vous encourage de voir quel est le centre d'amitié qui est dans votre ville. Il y en a au total 11. Il y en a deux qui sont tout récents. Et vraiment, ils militent pour le droit et les intérêts des citoyens autochtones. Ils sont en expansion, étant donné le nombre croissant d'Autochtones qui habitent en ville. Et la recherche est aussi une préoccupation importante du regroupement. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était un petit peu un projet de recherche qu'on a fait avec le regroupement et qui illustre bien, à mon avis, certains des enjeux de la collaboration. Un questionnement qui reprend certains éléments qui ont été dits par Nadia ce matin, mais comment ça s'articule pour les jeunes autochtones. Donc, on voulait savoir, finalement, c'était quoi les transitions scolaires, comment les jeunes vivent les transitions scolaires. Dans le monde alloctone établi par le gouvernement du Québec, on reconnaît que la transition scolaire est importante pour un jeune. C'est une période de changement. Mais on focalise beaucoup sur le changement de cycle allant du primaire au secondaire. Donc, voici quelques citations par rapport à comment on définit les transitions scolaires. C'est une période de temps pendant laquelle l'enfant s'ajuste graduellement à son nouvel environnement. Donc, il y a une idée que, bon, c'est un ajustement assez ponctuel dans le temps. Et une transition de qualité, donc on parle beaucoup de transition de qualité, désigne une transition harmonieuse pour l'enfant, sa famille et les adultes qui l'entourent. Elle signifie un ajustement mutuel. Donc, on reconnaît qu'il y a un rôle de part et d'autre. On a regardé dans la littérature pour voir qu'est-ce qui se disait, est-ce qu'il y avait des écrits particuliers pour les jeunes autochtones. Et très peu, finalement, on a trouvé certaines études en Nouvelle-Zélande et en Australie qui nous ont vraiment aidés à questionner au fait de voir comment on allait aborder la question des transitions scolaires. Et ce qu'on a vraiment retenu, puis je pense même que c'est très approprié pour la conférence d'aujourd'hui, c'est l'importance de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, de décontextualiser, mais de partir reconnaître aussi qu'à travers les transitions, il y a une résilience des jeunes. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a mené notre recherche. Donc, au niveau de ce qu'on a fait, on a parlé à 500 d'amitié à travers le Québec, au total 117 participants. On voulait le point de vue des jeunes. Donc là, en fait, quand j'ai mis, on a mis 29 jeunes. Là, les 29 jeunes, ce sont les jeunes qui sont en bas de 18 ans. Les membres de famille, beaucoup de membres de famille sont encore des jeunes. Je pense que la moitié des participants avaient 26 ans. On a parlé aux intervenants scolaires et les intervenants des centres d'amitié, qui sont aussi souvent des parents et qui ont vécu des transitions scolaires assez récemment. Au niveau des méthodes, on voulait trouver des bonnes méthodes pour le faire. Donc, on utilisait plusieurs méthodologies et ça serait un autre sujet de conversation. Au niveau des résultats, alors, qu'est-ce qui ressort? C'est que c'est beaucoup plus complexe que juste des changements de cycle. On a dégagé quatre profils de transition scolaire, en gros, qui indiquent l'hypermobilité. Le fait qu'il y a un va-et-vient énorme entre la communauté et la ville. Donc, ça, c'est ce qui se passe le plus souvent. On a aussi trouvé de plus en plus de jeunes qui voyagent entre villes, qui amènent aussi ses propres dynamiques. Donc, des jeunes qui sont à Joliette, qui s'en vont à Trois-Rivières ou qui s'en vont à Québec. Bon, c'était moins intéressant pour notre sujet. Évidemment, comme on a parlé à des personnes qui étaient déjà en ville, il y a moins des gens qui sont allés juste à l'école en communauté. Les dessins sur le côté, on les faisait remplir, décrire un petit peu quelles étaient les transitions qu'ils avaient vécues, mais aussi quelles émotions qu'ils ressentaient à chacun de ces changements-là. Donc, c'était très intéressant. C'était une façon d'avoir des conversations. Mais comme vous voyez, le bonhomme rouge, c'est une colère, une frustration. Le bonhomme jaune, bon, c'est difficile. Et bon, et parfois, la transition se passe bien. Donc, les raisons pourquoi on déménage, pourquoi on transite, pourquoi on change. Bien, c'est sûr qu'il y a des raisons familiales, beaucoup. Et ça, c'est un élément très important. Et c'est pour ça qu'on voulait intituler la présentation. C'est les jeunes dans leur contexte, avec les familles. Donc, ça peut être des séparations, les familles qui viennent chercher de l'emploi en ville, l'accès aux services aussi. Beaucoup de mères monoparentales qui décident de retourner aux études. Et ça dépend des villes. Par exemple, Trois-Rivières, Québec, c'était beaucoup le cas. Et on aime beaucoup cette citation, « Retourne pour mieux revenir ». Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont partagé le fait que, oui, on est en ville, mais on a toujours un lien important avec la communauté. Les réalités, parce qu'on s'intéressait à voir comment est-ce que ces jeunes, ces familles, vivent ces transitions. Alors, c'est certain, ça vous étonnera. Bien, ça étonne, moi, ça m'a vraiment étonnée à quel point tout le monde a parlé du racisme. Je pense que, tu sais, tout le monde a dit, bien, c'est pas juste dans le passé, c'est en 2019. Le racisme est très, très présent aujourd'hui. Il y a une variété probablement dans les villes. On a trouvé que dans les grandes, grandes villes, Québec faisait partie, on n'a pas eu à Montréal. Il y avait moins de racisme, mais en région, beaucoup de racisme. On a aussi parlé du changement de vie, de mode de vie, le choc culturel de vivre en communauté versus en ville, où les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, ça, c'est tout un ajustement. Et l'isolement social, de se retrouver sans sa communauté, sans sa famille. Les défis linguistiques, parce qu'il y a beaucoup, pour beaucoup qui parlent leur langue, arrivent en ville, la question de la langue est très importante et pas reconnue. Alors, une situation d'une jeune de 17 ans, un petit peu, ça fait partie de toute une histoire, mais elle dit, mais un jour, il y a quelqu'un qui se moquait de ma couture, je suis partie de la classe, après, ils m'ont appelée pour aller voir quelqu'un, j'ai expliqué ce qui s'est passé, après, ils n'ont rien fait, c'est là que j'ai abandonné. De toute manière, je n'allais pas souvent à l'école, j'allais plus au centre d'achat, parce que c'était à côté. Donc, il y a comme une méconnaissance, une méconnaissance, pas d'ouverture. Donc, on peut voir à travers le trajectoire de cette jeune-là, pourquoi elle a 17 ans, bien, elle n'est pas allée, elle n'a pas continué, elle est peut-être arrivée jusqu'à, je ne me souviens plus exactement, secondaire 1, secondaire 2. Du côté de l'école aussi, parce qu'on a parlé aux intervenants scolaires, il y a des initiatives super bonnes qui se passent dans les écoles, parce qu'une section n'aura pas un regard par rapport aux pratiques prometteuses dans les écoles, mais il y a aussi une grande méconnaissance, il y a un manque de reconnaissance. Donc, la citation de cette enseignante qui réfléchit par rapport aux élèves autochtones qui sont dans sa classe, il y a quelque chose qui bloque naturellement l'autochthone, c'est malheureux, c'est la gêne, la timidité, il est fermé, il n'ose pas, souvent il va dire que je ne peux pas faire mon exposé, je suis trop jeûnée, allez savoir pourquoi on dirait que c'est dans leur gêne, cette timidité-là, qui n'est pas loin parfois d'être maladive carrément. Donc, cette enseignante... Oui, on espère, dont je voulais juger. Et aucun service d'accueil. Donc, ça c'est aussi une question qui est revenue beaucoup, beaucoup l'accueil des jeunes qui arrivent en communauté, il n'y a pas de soutien. Alors, la question de l'évaluation du niveau académique, moi je trouve ça super intéressant vos propos parce que ce qu'on a vu et qu'on ne l'a pas fait de façon systématique, c'est très difficile d'avoir du data parce qu'à l'école, les jeunes autochtones ne sont pas identifiés, à part quelques commissions scolaires qui identifient les jeunes. Donc, le nombre de jeunes qui sont dans les classes, c'est vraiment basé sur une enseignante qui a une préoccupation ou le directeur ou le centre d'amitié qui est allé demander et dire, écoute, je sais que vous avez beaucoup d'élèves autochtones dans votre école, on devrait vraiment les reconnaître. Alors, actuellement, la grosse problématique, c'est qu'il y a un nombre incroyable, une proportion incroyable de jeunes qui se retrouvent en cheminement particulier. Donc, dans des classes de 16, 15, 14, sont autochtones. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui ne fonctionne pas. Donc, cela nous mène vers qu'est-ce qui est ressorti, mais qu'est-ce que serait une transition harmonieuse? Donc, ayant le jeune au centre, quelles sont les composantes au niveau du soutien? Donc, ça reprend les éléments de la présentation tout en tôt, mais pour un jeune autochtone, ce n'est pas la même chose, il y a différents acteurs. Donc, un des acteurs, ce sont les centres d'amitié parce qu'ils desservent les communautés. Ils sont en endroit d'accueil, on dit « home away from home », où les gens se rassemblent. Il y a la culture qui est très, très importante, le lien avec la communauté, le lien avec le territoire. Et, bon, la culture va se définir de façon différente dépendamment du jeune. Mais cette fierté identitaire pour le jeune, dans la vidéo que vous avez vue, le cashtero-wistin en Atikamek, c'était le nom de leur comité, c'était la fierté identitaire. Donc, pour eux, la persévérance scolaire, aborder la persévérance scolaire, se passer par la fierté identitaire. Alors, on a identifié certains éléments que, en fait, on a repluri dans la littérature sur les transitions scolaires. On parle de l'environnement, les aspects académiques et les aspects sociaux, étant des éléments sur lesquels il faut travailler pour soutenir les transitions. Et nous, on les a redéfinis. De quoi serait l'air pour soutenir ces jeunes dans leur transition? Donc, l'environnement, il faut aller dans un sens plus large, travailler à la fin du racisme, la discrimination, soutenir le rôle des centres d'amitié dans la préparation, mais aussi la sensibilisation des familles. Parce que si la famille arrive en ville, elle n'est pas soutenue, ça va impacter le jeune aussi. On ne peut pas dissocier non plus ce que vit la famille de ce que vit le jeune. Je vais passer rapidement parce que mon temps passe. Mais au niveau de l'aspect académique, donc, c'est sûr que la présence autotone dans le cursus scolaire est très importante, au-delà des cours d'histoire, de revoir les méthodes d'évaluation, des diagnostics, parce que comme j'étais heureuse d'entendre ça, les jeunes, ils ne savent pas pourquoi ils sont en cheminement particulier. Et quelquefois, on a eu des entrevues où les jeunes disaient, « Ah, je ne suis pas en cheminement particulier parce que mon père s'est battu. » Et le contexte familial et communautaire est une autre dimension. S'amener le centre d'amitié, eux, ils travaillent vraiment dans une approche de l'apprentissage tout au long de la vie. Audrey n'est pas ici pour en parler, mais si vous voulez, on apprend plus. C'est vraiment, ça va vraiment autour du décloisonnement des services. Je pense que ce serait super intéressant que les ministères aussi aillent dans ce sens. Dans une prochaine étape de collaboration dans le contexte de la chaire, on regarde la question de l'employabilité. Alors, on vous invite sur un colloque sur l'employabilité et participation sociale des Autochtones en mars 2020, ou aussi la question d'appliquer les jeunes fera partie de cette composante-là. Puis, je pense que les questions de discussion, ce sont pour cet après-midi. Tout cela pour dire que la question de travailler ensemble en contexte de reconnaissance et réconciliation est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit se pencher. Un partenariat qui reconnaît les expertises des jeunes. Il faut leur demander comment, eux, ils vivent ces transitions qui changent, ou si leur réalité change, surtout dans un contexte d'urbanisation grandissant. Et c'est quoi la persévérance scolaire, la réussite éducative ? Il y a beaucoup de questionnements qui se font actuellement. Alors, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501